RANDOM'S CURSE 2 Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 9 de RANDOM'S CURSE 2 L'épisode où on va voir qui a replacé ce foutu écrimeux Donc tout le monde était entraîné au niveau 19 Qui est le niveau du plus haut pokémon de blanche Qui est inconnu pour l'instant je ne sais pas Donc pas grand chose de nouveau A part que bien sûr Rilgar est évolué Maintenant c'est un magnifique togek Qui a autant d'attaques que mon osphéraptie Oui oui j'ai un mystère Qui a plus d'attaques que mon osphéraptie C'est tout à fait normal Donc pas de changement de moveset Rilgar a appris encore Et je l'ai mis à la place de Métronome Donc Métronome a toujours la chance de faire n'importe quoi Et ça ne me plaît pas Et bon encore ça peut être sympa Pour bloquer les adversaires dans quelque chose Surtout avec charme et des trucs ainsi Eudora n'a rien appris de spécial Elle a voulu apprendre Ferenesi mais nope Veldin n'a rien appris de spécial non plus J'ai regardé et en effet il apprend La prochaine attaque qu'il apprendra C'est la prochaine attaque électrique spéciale Qu'il apprendra C'est coup de jus en tant que magnéton Au niveau 40 Donc voilà Bref Donc il y a deux solutions Soit je passe ma vie et joue à Volta en bataille Et j'achète l'acété tonnerre Soit je J'économise l'argent Et j'achète l'acété fatal foudre Faudra voir Sachant qu'il y a rayon chargé aussi Qui sera présent à Oliville Mais bon c'est ça Taborat a voulu apprendre Destruction Comme je l'avais dit Mais non Elle est très bien comme ça Et Florana aussi Pas de changement Sinon à part ça Mais Donc on va Faire l'arène de Doublonville Cette fois-ci On va voir Qu'est-ce qui s'y cache Qu'est-ce qui s'y trouve Blanche elle a Méloffée Et Crémue normalement Donc ça devrait être un Pokémon Pas spécialement fort Et un Pokémon Costaud Donc j'espère que Ça va Allez On verra Salut futur maître Les spécialistes du Pokémon de type normal S'en réunis dans cette arène Pour les affronter Je recommande le type combat C'est sympa Mais il y aura sûrement pas trop de Pokémon de type normal Pardon Oh tu es un sacré numéro toi Et Mimi en plus Je t'aime bien Mais tu ne passeras pas comme ça D'accord je vais faire le tour Alors Je ne suis même pas obligé de la battre Normalement Mais c'est juste que J'ai envie de voir Ce qu'elle a comme Pokémon Tarsal Fort heureusement J'ai mort sûr Sur c'est celle qui a 3 fouinettes Je pense qu'elle a Un fouinette niveau 9 Un fouinette niveau 13 Un fouinette niveau 17 Une caméra Nénupio Je ne change pas Il n'y a aucune raison de changer On voit beaucoup des nénupio Et des nénupio Et des nénupio Légal Voilà Et enfin Un fouinette Ah Un fouinette C'est bien ça C'est un fouinette Comme Je pense que c'est celle Qui a plein de fouinettes C'est marrant Le fouinette A redonné un fouinette Pourquoi pas Boulle armure J'espère qu'il J'espère que ce sera Un pas suffisant Pour résister A cette cruelle là J'ai pas envie Qu'il me balance Roulade après quand même Les boosts de défense On s'en fout On peut faire quand même Une critique après Voyons voir Oh c'est fini Bah ouais c'est fini Alors Si vous regardez bien Cette arène Est en forme de Mélophée Vous voyez Là il y a Les bras Et puis on voit Les deux yeux là Mais c'est Va juger Si vous avez Un Mélophée Ici je pense Qu'il va danser Un peu Merci Vous pouvez Vous pouvez voir Il y a certaines Interactions Avec les Pokémon Et les lieux Qui sont intéressants Bah vous appelez Lut ou Celestai Et vous le dit Normalement Bon tu sais quoi toi Il faut te faire voir Tant pis J'ai pas envie De faire le tour Pour te combattre Tu ferais bien De te méfier des filles D'accord Pourquoi Elles sont venimeuses Elles sont contagieuses Elles vont me faire Attraper des maladies Je ne pense pas Un rapillon Quelle bonne idée Défense Bien sûr Défense Forcément C'est la défense Qui monte beaucoup Evidemment Il y avait une chance Sur 7 Eh Oh J'espère que mon gros Lausanne Je vais la récupérer Si je ne le récupère pas Je fais un scandale Jennifer C'est moi qui ai D'une méfie vers eux Il me semble Oui ça va J'ai eu peur Pendant l'instant Si j'ai mon gros Lausanne Je veux que Marcadia Aie du bonheur Quand elle passe Niveau 23 Elle évolue En os d'enfer Et que là J'aurais un os d'enfer Niveau 23 Pour J'allais dire Pour la reine De Rosalia Et puis je me suis dit Ah ouais Il n'y aura pas de spectre Dedans Déception Je préfère les pokémons Plutôt que les pokémons Fort Mais j'en ai un multifonction Les mignons et fort A la fois Alors il y en a un miaousse Non vrai il me semble Ou un rondoudou Si il y a un rondoudou Ça va Mais si il y en a un miaousse Oh un paras Mais c'est la reine Des insectes et des plantes C'est la reine Des trucs Qui sont défoncés Par cruel Enfin par Marcadia En général D'ailleurs Papo sport Papo sport Merci Niveau 20 Oh Ah je suis au dessus Du champion de la reine N'est-ce pas là Oh un Knotov Bon on va On va changer un peu Parce que là Marcadia est en train De s'amuser Toute seule Elle peut partager Le fun Quand on est On va lui balancer Un petit double d'art A Skenotov Au moins Ça rentre dans le thème De la reine de type normal Un Knotov Qui aurait déjà eu dû être un Kasternoff Parce qu'il évolue au niveau 15 Mais c'est vrai Roulade C'est bien Râte ton attaque Même si ça avait touché Ça aurait été 60 de puissance seulement De la part de ce Knotov Même si c'était 30 super efficace Donc je pense que Dora aurait survécu Facilement Un Etourmi Ok Ça je m'en vais Je vais mettre Tabora Je sais que Etourmi N'a absolument rien Pour contrer Tabora Ouais reflet éventuellement Mais bon J'ai regardé pour les attaques électriques Les attaques électriques spéciales Qu'il y a comme ça En CT il y en a 4 Il y a Tener Il y a Fatal Food Il y a rien chargé Il y a Onde de Choc Mais Onde de Choc C'est le Major Bob Qui le donne Donc c'est un peu loin Et puis rayon chargé T'as Oliville Et puis les deux autres J'ai déjà dit Elle a cette étonnerre Elle est disponible dans le jeu Sans payer Mais enfin sans payer Sans Elle est aussi pas au casino Mais à la grotte azurée Je dois vous avouer Que ça fait un peu loin Je vais laisser Marcadia En première position Parce qu'il y a niveau 20 Parce qu'elle a quand même Pas mal de type On va voir ce que ça peut donner Ouais c'est moi Blanche Je te connais Néant T'étais à la tour radio T'es vraiment assuré Tu t'occupes de Pokémon Moi aussi j'adore Je les trouve trop mignons Tu veux te battre ? Ok mais je suis grave forte En Group X Intéressant en Group X Alors vive attaque Ça fait 6 dégâts Ok on s'en fout Si elle passe sa Super Potion Sur le Group X Moi je veux bien Vas-y Vas-y Blanche Oui Utilise sa Super Potion Sur le Group X Parce que j'ai Je sais absolument pas Ce qui va tomber après Et j'en ai peur Bon maintenant Un petit coup critique Marcadia Ce serait sympa Non Non de folie Ça c'est moins sympa Tout de suite j'apprécie moins Si je dois t'avouer les choses Group X Alors Elle donne normalement La CT Attraction Il me semble Blanche Donc il est possible Que les Pokémon Tu ailles la c'attraction Parce qu'il me semble Que l'Universal Pokémon Randomizer Parfois S'ils peuvent la prendre Mets les attaques de CT Le truc il a rafalti je parie Bon et bien écoutez On va le paralyser Pour qu'il utilise Sa Véprine Et pour qu'on puisse Le reparalyser derrière Un quoi C'est mon dernier Bah ça veut rien dire Non mais Les Spectres C'est pas ici C'est à Rosalie En plus Sonic Boom Marche même pas Au cas où J'aurais envie De faire Sonic Boom Donc on va faire Cage éclair Bon il baisse l'attaque C'est bien Parce qu'il perd un tout Je vais vous dire Baisser l'attaque De Veldin Vas-y tant que tu veux Oh Il a pas la Véprine Parce que je suis sûr Et certain Que l'écrémeur A une Véprine Donc il retire l'objet Oh je ne pensais pas Que c'était le cas Bon on va street au son Un peu ce truc là Et puis on va le balancer Des éclairs dans la face Je pense que c'est une bonne idée Dépi Bon oui oui Je préfère qu'il fasse dépit Sur strido son Que sur éclair Bon j'en ai 30 d'éclair Ça va mais Bon heureusement Ce Magiref N'a pas un Moufset normal Donc Parce que s'il avait Le Moufset Du Magiref De Chimera Dans Platine Ça aurait été Un peu plus compliqué Je pense Allez un petit éclair Bon Magiref Ça a 105 de Bastat En défense P Donc Voilà même à moins 3 Ça fait mal Ok le Magiref C'est faire que dépit C'est même plus marrant là Je suis un peu déçu Non c'est pas possible Bah attaque alors Enfin tu vas me dire Si t'as pas d'attaque Et hop là Au revoir Merci c'est fini Voilà Je dédie ce combat A tous ceux qui Qui ont galéré Qu'ont de l'écrémeux de Blanche Mais un Non t'as pas droit D'accord Faut partir Et revenir C'est pas grave Ah Blanche Je fais sans caprice Elle s'arrête au bout d'un moment Elle fait toujours ça quand elle perd Quoi encore Hein le badge Ouais ouais J'avais oublié Tiens Voilà le flash plane C'est ça que tu voulais Hein Avis ce badge Je peux utiliser force Même en dehors des combats Et tiens Prends ça aussi La city attraction Dis donc Il y a attraction Une capacité Pokémon Qui tue tout Elle rend les Pokémon Irrésistive Ça va Ça me va vachement bien Et puis ils viennent juste D'ouvrir un truc Pour les compétitions À côté du parc naturel Ça s'appelle Pokéathlon Je crois Vu comme t'es balèze En Pokémon Tu devrais trop y faire un tour Je devrais trop pas y faire un tour Tellement c'est impossible A jouer sur l'émulateur J'ai déjà essayé Croyez moi Mais le Pokéathlon Sur l'émulateur N'espérez même pas Mais parfait On va pouvoir aller chercher L'arrosoir Maintenant qu'on a prouvé Que c'était pas dangereux Et mais est-ce que t'as trouvé Une pierre feu C'est marrant Parce que Leur 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 texte Sont vraiment Adapté Aux équipes Qu'ils ont Je trouve ça bien Il a dit Mon poisson roi Bazar machin Alors que normalement Un sac de nu Blablabla Oui je sais Je t'ai déjà parlé Et par l'autre jour Je veux dire ce matin Mais Où il y est Je sais plus Je sais déjà plus Voilà Le carapuce à haut Voilà Ça fait partie D'une des Des Nombreuses variations De l'arrosoir Qu'on a Le carapuce à haut Le quoi-carrosoir Le saut Où elle-mère Oui De oui Celui-là Cette personne J'ai dû la battre Pendant que J'étais Pendant que Je vous l'ai montré Hum C'est plus ce que je disais C'est malin ça Bon C'est pas grave Hop Et la vie Mais il a Attention Il va voir Le combat contre De 6000 arbres Et nous sommes Sur quelle route Nous sommes toujours Sur la route 36 Oui Donc j'ai déjà Trappé un peu Donc le sim L'arbre Je vais Officiellement M'en foutre Complètement Et je me suis même pas soigné Après les combats Regardez Ça c'est le combat Contre blanche Voilà les dégâts Que ça a fait C'en est Résible Ce qui est moins risible C'est le combat double Qu'on va se taper Juste après Parce que ça Ça va être Le vrai boss C'est le combat double Qui arrive Je vous l'assure Oui J'utilise Le carapuce à haut Oh L'arbre étrange Je n'aime pas Les carapuces à haut C'est un simil arbre Je ne m'en saurais Je ne m'en serais pas doté On va voir simil arbre J'ai pas le droit De t'attraper Ouais c'était rigolo Pour te remercier De m'avoir montré ça Je vais te donner Un joli cadeau J'ai juste fait Simil arbre Je te défie Non en fait Avec un plan de baie Tu peux faire pousser Les baies De n'importe quelle région Sans t'inquiéter Ah aussi Tiens des baies Un plan de baie Sans baie Ça ne sert pas à grand chose Ah oui je sais Ce que je parlais Je parlais des arrosoirs Donc on a le carapuce à haut Le coca arrosoir Le Le seau elle-mère Et le nénu arrosoir Parce qu'il n'y a pas De arrosoir à 5G Donc voilà On va aller vers Rosalia Et Ce qu'il y a d'important A noter C'est qu'il y a un combat Très difficile Qui arrive Mais Qui arrive Dans Maintenant Il s'agit Donc pas du combat Contre les jumelles Vous savez J'aime pas les combats duos Donc je les évite les plus possibles Malheureusement Celui-là est obligatoire Et dans le jeu normal Ces deux personnes Ces deux canons Ont chacune Un mélodelf Et un grand doudou Ce qui veut dire Que Ils sont au niveau 16 Ce qui veut dire Qu'on va se taper Quatre pokémons En combats duos Quatre bons pokémons Mais jouant des gros trucs Qui seront peut-être pas aussi inoffensifs Qu'un mélodelf Et qu'un gros doudou Donc Euh Mais j'espère que ça va aller Parce que sinon Je serais très déçu Voilà On va dire ça comme ça Salut C'est direct Jouer avec moi Que dirais-tu de faire Plus en plus connaissance Euh Est-ce que j'ai le droit D'être D'avoir peur Persian et Melokrik Ok Persian Ça c'est naze Melokrik S'en fout Euh Mais tu sais quoi Melokrik va te faire voir Et en pleurs Bluff Ok d'accord Melokrik va pas te faire voir Ha Melokrik va te faire voir C'est la première fois De ma vie Que je vois Attention à être utile Perso Taillade Ok Ça va faire Un dégât J'ai rien dit Ça fait dix dégâts Ça Oh Sérieux Combo Griffe Ah Quatre Ok d'accord Quatre Ça va Quatre C'est encore Plus ou moins Supportable Ok Au revoir Melokrik Normalement Ça donne Plein d'expérience A Melokrik Mais genre Beaucoup Ouais 271 On va dire Que c'est beaucoup Ampleur 5 Non c'est pas assez Mais c'est pas grave Le persion a déjà Attaqué C'est pas grave Aeromythe Encore un truc Qui est fait face à Crudel Ça peut être sympa J'ai un peu peur De ce que pourrait faire L'aéromythe Donc je vais soigner J'aurais dû mettre La Bé Citrus Sur quelqu'un J'ai soigné Marcadia Parce que je sais pas Trop ce que J'ai un peu peur De l'aéromythe Et je vais voir Combien il se prend Sur Crudel Combo Griffe Quatre 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 Stop Stop Évidemment Il fait 5 Évidemment Il fait 5 Évidemment Il fait choc mental Ok Donc Prochain truc Cruelle Sur l'aéromythe Avec Marcadia Et je soigne Marcadia Avec Tabora Tabora n'attaque pas Mais c'est pas grave Parce que je pense Je dirais Elle s'en fout Totalement De ce que L'aéromythe Le but C'est de mettre L'aéromythe Down Et après Il restera que Normalement Ça devrait aller Le cruel devrait passer Quand même Normalement Là on sera A deux contraintes Tout le temps Donc ça devrait aller Beaucoup mieux Choc mental Sur Tabora Ok 11 PV Ce dégâts Ça va On a du pire Ok donc Maintenant on est à deux contraintes Ça devrait aller Un peu mieux Voilà Cruelle dans ta face Persian Et moi je veux dire Si Marcadia n'avait pas eu Attention Serait Serait pu Je pense Être beaucoup plus Beaucoup 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 plus Pas la même chose Mais c'est pas très français Comme phrase Donc je vais dire Ce combat aurait pu Être beaucoup plus différent Malheureusement là A moins deux en attaque Ça commence à faire Un peu beaucoup Donc On va voir Ce que Le quatrième Pokémon est Après le gain d'expérience Et niveau 20 Pour Tabora Merveilleux Permettez si je soigne Tabora Vous savez quoi Non Permettez si je switch Tabora Sur Rilgar Parce que de toute façon Elle a moins deux en attaque Et que si le Karmash Décide de faire une attaque Sol Je préfère qu'il le fasse sur Rilgar Et Rilgar Il a 51 PV Donc il résiste Un drake horage Ok Voyons ce que Cruelle fait Ouais rien du tout Tempête sable J'aime pas J'aime pas T'as tempête sable Je propose que non En fait Est-ce que Est-ce que ça te dit Karmash Je propose non Je propose que tu Tu J'aurais pu faire encore Mais je sais pas Si Rilgar Attaque avant Non D'accord Drakorage Bonjour Mais La tempête sable Et 3 PV de dégâts J'ai remarqué Voile sable J'aime voile sable En fait c'est pas vrai du tout J'aime pas J'aime pas du tout Voile sable Et d'où j'utilise l'objet Avant de pouvoir choisir Ce que je fais avec Rilgar Saleté de mécanique de la 4G Ça sert à rien de faire extra senseur Vous voyez les gens Je vais juste faire baillement Et espérer que ça le touche Et comme ça Il arrêtera de raccourager les gens Normalement Normalement La tempête sable Fait pas 5 dégâts Chez Rilgar Fait peut-être 4 Mais pas 5 Si elle fait 3 A Markadia Voilà Elle fait 3 aussi Donc le Karchakrok Va s'endormir très bientôt S'il fait Dracoraj Markadia ne meurt pas Donc je peux utiliser son tour Pour faire Pour soigner Rilgar Voilà Et bah ces eaux fraîches Elles ont été utiles Par contre je suis vraiment En train de tomber à coup Faudrait que j'aille en rechercher Pendant ce temps là Rilgar peut faire extra senseur Pour les Dracoraj Pas grave Ah Markadia survit Si j'avais su que ça faisait autant de dégâts J'aurais fait extra senseur Mais c'est pas grave Le Karmash est désormais Endormi Ce qui veut dire que Il va pas se réveiller tout de suite Et donc que je peux faire cruel Et que je peux faire extra senseur Oh merde J'avais pas pensé à ça Réussis ton attaque Oh j'avais plus pensé à voir le sable du tout Si Rilgar avait raté son extra senseur Markadia était morte Et je dois vous avouer Que c'est une chose Que je n'avais pas vraiment envie Qui se passe Tout de même Quelle force Exactement Alors sur cette route Il y a des roues cool Des roues coups Et Des groupics Et Et des serfrous Donc J'ai le droit à une rencontre Sur la route 37 Mais je vais arriver à Rosalia Avant Donc Je vais aller soigner tout le monde Ah Et on va avoir Léo Qui va arriver Bonjour Je suis Léo Et toi tu es ? C'est random Tu dis C'est moi qui ai créé Le transfert des pokémons Le système de transfert des pokémons Mais je n'ai pas réussi ça tout seul Par exemple Tu connais la région d'Oen ? Il y a une fille là-bas Qui s'appelle Annette Qui a rendu le système de gestion des toques Super simple d'utilisation Et c'est grâce à vos efforts combinés De collègues comme elle Comme dans tout le pays Qu'on peut améliorer le système Et rendre ses actions Comme déposer ou échanger des pokémons Toujours plus facile Oh Il va falloir que je retrouve Un double en ville Mes parents vont s'inquiéter Bon bah Une prochaine fois Salut Donc voilà Il y a un Evoli Gratos Qui m'attend à double en ville Maintenant si j'ai retour Et croyez-moi Je vais aller le prendre Euh Jezebel Qu'est-ce que tu dis ? Mon Monsai Cherif est de son nom Quel est ton pokémon préféré ? Je ne te le montrerai pas Si je n'ai pas de paracètes Pendant la règle Et le seul moyen que j'ai D'avoir un paracètes C'est les mythes Donc Nope Pas de paracètes Euh Je vais maîtriser Euh Alors on va voir On va aller chercher La rencontre de la route 37 Et puis ce sera la fin De l'épisode Et c'est un goût C'est un goût X Merveilleux Bah il ment On va te faire voir Bon bah il n'y a pas de rencontre pour la route 37 Merveilleux Merveilleux Pitié pour moi Je ne savais pas qu'il avait hurlement Bon c'est pas grave Réligar est content Il s'étire pour se mettre à l'aise Comme 95% des pokémons Bref La prochaine fois On va retourner à Dougmonville On va acheter des trucs Je vous l'assure En attendant C'est la fin de cet épisode J'espère que vous l'avez apprécié Que ce soit le cas ou pas Je vous invite à mettre un commentaire Pour dire ce que vous en avez pensé Et quant à moi Je vous retrouve dans l'épisode 10 De Random Scores Je vous donne